ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play européen universalis 4 avec les ouzbeks encore 22 43 ans à jouer donc le temps commence à passer là il faut absolument que je commence à remplir toutes mes missions il va donc me falloir un bout de la chine encore et un bout du un bout des moghols un bout de la république des deux nations et puis quelques colonies et ce sera bon en chine on va s'attaquer aux jeunes qui ont juste un allié taiwan ici du coup on va se réunir ici on va se lancer tout de suite sans plus attendre peut-être non pas tout de suite on va attendre quand même de légitimer ça donc ce que je pourrais faire en attendant c'est me mettre à l'entraînement j'ai dit que les coréens arrivait donc c'est pour ça que j'étais revenu ici ça on peut les mettre là je peux les mettre à l'entraînement aussi on va mettre tout ce qu'on peut alors on n'a plus de révolte à part bon ce qui peut ce qui pourrait arriver quoi en tout cas au jour d'aujourd'hui qu'est ce qu'ils vont faire non je crois qu'eux ils ne font que passer alors on va aller on va essayer d'aller vers le mysticisme j'y crois pas trop mais on va essayer est ce que j'ai désactivé l'effort non là on va se mettre à l'entraînement c'est pas marqué ce serait bête que il est marqué ce serait bien qu'il est marqué qui s'entraîne de toute façon il me faut des leaders et maintenant je suis quasiment assuré d'avoir que des trois étoiles avec les bonus que j'ai ici même je sais pas combien on est rendu sur les bonus des leaders alors où est ce que ça va être ce truc là est une super bonne idée sauf qu'il faudrait vraiment qu'il est classe plutôt par ordre alphabétique modif non comment ils vont appeler ça déjà alors attention regarder choc avait alors ils l'appellent choc feu alors c'est quoi les quatre stats choc feu manoeuvre je ne sais plus quoi choc feu manoeuvre siège j'espère que ça va être ça hop alors si on regarde choc je suis à plus 2 feu je suis à plus 1 manoeuvre je suis à plus 1 donc déjà je commence avec un 2 1 1 et siège je pense que je suis à plus rien du tout je crois je ne sais même pas si ça existe déjà les plus anciens je commence déjà avec un 2 1 1 quoi qu'il arrive donc après il manque pas grand chose pour pour en faire un trois étoiles je pense ok donc ça c'était un peu prévu ça pourquoi pas on va continuer à faire des des troupes j'ai dit que j'aimerais bien aller jusqu'à 6000 minimum un réputation à huir c'est ça qu'il faut que je regarde aussi ça on s'en fout à la rigueur ce que je voulais absolument c'est un missionnaire je l'ai déjà merde bon bah puisque je l'ai j'ai c'est bon là on va attendre un mois encore sans s'en fout sans s'en fout ça on verra je regarderai ça après ça on s'en fout ça on s'en fout ça c'est bon ok on va ramener la flotte ici on va se mettre à l'entraînement ici d'ailleurs parce que j'ai l'impression qu'il toute mon armée peut aller là c'est rare une province qui peut prendre 63000 hommes donc on va en profiter eux ils continuent à marcher ouais tant qu'ils marchent ça va eux c'est l'entraînement c'est bon c'est l'entraînement ok c'est parti là on va le mettre à l'entraînement donc là on va quand même convertir assez vite ah j'avais zappé ça c'est pas cool j'avais bien vu qu'il y avait un message mais en fait j'ai pas réfléchi deux secondes que ça pouvait être source de problème paix blanche entre les ottomans et la hollande ça c'est ballot quand même tout de suite il redéclaire une guerre derrière nous aussi il faut faire qu'on fasse des guerres ce que je vais faire c'est que cette flotte là je vais plutôt la mettre là pour être plus près de ma cible là on va vite convertir quand même on est à plus 9 c'est bête que c'est bête que là je puisse plus rien avoir en termes de missionnaire non juste contre les hérétiques quoi ce qui est par contre c'est un plus 3 ah celui là il est pas mal mais je peux pas l'avoir pour l'instant non honnêtement là je préfère garder mes points j'en ai encore besoin malgré tout ok ça on va aller là bas et on va être prêt voir prendre ça là ok c'est cool on va reprendre ça et ça et puis on va on va faire cette guerre dès qu'on dès que notre armée sera arrivé à son port ah bordel ça ça va aller ok là on va se mettre sur la capitale par exemple ok donc ça ça fait plaisir allez on y est presque un petit effort encore c'est parti je suis au bon endroit là ouais je suis au bon endroit il y a une coalition mais ils sont un peu tout seul donc ça me va très bien on va prendre un plus 4 on va d'abord s'occuper de son armée là là j'ai pris un plus 3 ça fera l'affaire ah bordel il a pris si 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 ah oui mais il a pris l'armée où il y a personne non c'est un bug ça on dirait que là techniquement on pourrait penser que l'armée qui est restée c'est celle avec le leader mais en fait non bizarrement ça bug un peu l'affichage ok c'est parti j'aimerais bien pouvoir prendre mon armée merci ok donc là on les remettra à l'entraînement dès que possible là on va se trouver un endroit où on peut être 46 mille tranquille ici le but c'est de déclarer en 1782 la guerre directe aux aux moghols donc on va ramener nos armées pour être prêt celle qui est là on va pas la laisser là on va la mettre plutôt là ça ça peut se diviser là et là on va refaire 60 mille hommes ça me paraît raisonnable ah mais j'ai plus beaucoup d'effectifs quoi non pas la limite celle là les effectifs c'est vraiment pas ça ok demi tour là on va pas attendre on va tout de suite y aller là on va se diviser en trois ah il y a un fort là j'avais pas vu ah bah ça c'est bien là je crois qu'ils ont même pas eu le temps de prendre le territoire tant mieux pourquoi ils veulent pas ? ah oui c'est parce que c'est ce bug là où l'armée peut pas bouger c'est un peu chiant enfin je sais pas si c'est un bug d'ailleurs c'est peut-être voulu ok là on va s'entraîner là on va s'entraîner on sait jamais on peut encore gagner des stats on en a déjà pas mal mais il n'y a aucune raison qu'on puisse pas en avoir plus alors là peu importe l'amélioration des relations j'aime bien j'avoue mais faut que ce soit une culture acceptée pour que je puisse l'améliorer pourquoi je peux pas l'améliorer j'ai pas de thunes en fait ok donc là tout le monde rendra la maison on va être prêt pour 1482 je pense largement il faut juste qu'on il nous reste juste une province à prendre donc ça on s'en fout un peu la science c'est dans combien de temps ? 10 ans ce qui me fait penser que ça on va annuler voilà on va équilibrer ça un peu histoire de faire des points dans toutes les catégories ok ça ne finit jamais évidemment ça on s'en fout bon bah là il nous fait quelques difficultés quand même ok ah alors 100% donc déjà ça on va tout prendre et là on va tout prendre si possible c'est cool c'est cool on est à 100 ça va pas nous tuer en expansion agressive ah c'est des gros territoires quand même ok donc cette armée là de toute façon elle va servir dans la guerre contre les mogols et celle là aussi il nous reste plus qu'à attendre ouais j'y arriverai jamais c'est même pas la peine d'essayer on va repartir sur le légalisme c'est très 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 lourd pas grave on est à plus 9 moi ça me va les forces sont désactivées les missionnaires c'est bon l'armée on va la laisser comme ça parce qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent pourquoi ? d'accord c'est chiant ça il devrait nous dire lesquels on s'entraîne ou pas quoi ça m'énerve c'est un petit truc qui serait bien utile il y a de l'attrition là mais tant pis vous voyez là je l'ai enlevé de nouveau ok je l'ai remis et donc ceux là on va les faire venir ceux là aussi ok tout le monde est prêt les navires on va les regrouper ça évidemment ça devait arriver c'est logique on vient de les conquérir il fallait s'y attendre il n'y a pas de soucis on commence à avoir assez d'armée quand même pour embarquer une assez de flotte pardon pour embarquer une armée conséquente donc ça c'est plutôt agréable ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout dans le sens où on arrive en fait on va être parfait pour ce qui est de guerre contre les mogols on aura fini de légitimer pour le début de la guerre grosso modo alors on va continuer alors moi ce qui m'inquiète c'est est-ce que ça a un impact vraiment c'est ça qui tue c'est que en fait je suis rendu à 4571 ça ne change quasiment rien c'est un chiffre qui est très très dur à modifier parce que le bonus c'est annuel et là c'est au mois en fait donc c'est trompeur quoi rajouter 1625 annuel rapporter au mois ça ne fait pas grand chose en fait donc c'est vraiment une stat difficile à à retourner quand on a des problèmes alors je vais quand même avoir modif de limite terrestre peut-être non même pas ça ne me sert à rien je ne sais pas honnêtement ça va être compliqué ça c'est pas grave on va gérer alors c'est en quel mois il faut qu'on soit prêt là septembre d'accord ce que je vais faire c'est que je vais non c'est bon je vais rester là j'espère qu'il va qu'il va se faire la guerre quelque part à la rigueur je pourrais me reculer histoire de ne pas les faroucher pas trop loin non plus parce que je veux quand même pouvoir lui sauter dessus le moment venu ce serait bête on va se reculer pour qu'il se sente plus libre de faire sa guerre je ne sais pas si ça sert à grand chose j'avoue à mon avis ça ne sert à rien ah je suis toujours preneur ça ceci dit est-ce que je ne pourrais pas dépenser quelques points justement 49 états est-ce que je vais en gagner encore des états là je vais en gagner 5 donc en fait on va je vais créer les deux là je suis sûr qu'on a des choses à faire Ubaï et Enan Meridional Ubaï je ne sais pas comment c'est ça ah est-ce qu'on a tout ah on a tout formidable là on est en train de légitimer je ne peux pas le faire on va attendre ce n'est pas grave Cape Coast stop 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 là il y a un truc qui ne me plaît pas Cape Coast Cape Coast on peut se débarrasser de la révolte ça nous évitera d'avoir à traverser la moitié du globe pour pour gérer ça déjà il faut que je crée le non c'est déjà fait donc on va juste leur donner leur autonomie c'est bon quoi je ne veux pas comme je ne sais pas où c'est j'ai dit que je ne voulais plus m'occuper de ça mais d'un autre côté c'est vrai que c'est pénible pour une province ouais ça poète on s'en fout courx que malheureusement je n'y pourrais rien yelets non plus vu digne là vu digne pour une province quoi alors après j'en suis où sur le la lassitude c'est fait il n'y a que la surexpansion et du coup on est rendu à plus 3.06 quand même alors ça on va le rapprocher ça on s'en fout ah ça c'est cool on va avoir fini ça ça nous fera moins de révolte ok alors en même temps je dis ça il y en a une qui explose alors ce que je voulais faire donc c'était celle là ok bon la page c'est quand même bien réduite il y en a quand même quelques-unes en plus qui vont disparaître puisqu'on a plus de surexpansion on va attendre quelques mois j'en vois quelques-unes qui diminuent là en tout cas j'espère il y en a d'autres qui apparaissent mais bon ça c'est ah la trêve est finie ce qui est bête c'est qu'ils ne sont pas en guerre euh oui peu importe ça euh ouais c'est bête ils ne sont pas en guerre j'aimerais bien qu'ils c'est quoi cette guerre la Macassar aucune chance que que ça leur pose un problème merde en fait j'ai pas bougé assez rapidement bon j'ai quand même l'impression que les les moghols sont pas pressés là ce qui m'ennuie un peu euh j'ai envie de refaire une armée de ce côté là je me sens pas assez nombreux là on va se refaire une petite armée ok vite fait bien fait ah non j'en ai marre combien là en plus on peut pas dire que j'en avais fait un général c'est pas vrai il était pas général ah mon roi peut-être c'était mon héritier combien j'ai perdu de c'est normal c'est de ma faute mais j'ai le droit de me plaindre putain ça c'est assez saoulant est-ce qu'on peut appeler mes amis de Bamani même en leur proposant un territoire c'est pas possible ah ils sont entrés ça ça va gérer il faut que je développe mes territoires là ça va pas du tout on va partir sur les cultures et du coup on va plutôt développer celle-là Mazandarani je sais pas où c'est ou Michar peut-être est-ce qu'il y a une province qui s'appellerait Michar ça nous permettrait de le retrouver plus facilement non je crois aussi savoir où c'est les Mazandarani c'est pour ça que ça m'intéresse pas en fait ça doit être ceux-là alors Michar c'est qui Michar c'est là Michar c'est intéressant parce que ça représente beaucoup de provinces en fait donc on a de quoi faire donc on va faire sur les Michar plutôt par contre on va éviter les vaches et les cochons ils ont que ça Michar ah celle-là elle est bien encore encore un cran 52 on peut continuer on va en faire une très riche de celle-là 59 ok 67 c'est bien et bien on va arrêter là on est à combien 4600 ça n'a pas augmenté d'un chouïa quasiment à quoi ça sert de faire tous ces bâtiments quoi je crois que j'étais à 4500 quand j'ai regardé c'était légèrement frustrant ok ça c'est cool bon ah les ottomans songent à attaquer les moghol alors ça c'est pas c'est pas de bol ça ça me pose juste un problème cette guerre c'est qu'ils risquent de prendre mes territoires et ça c'est pas acceptable ça donc on va se préparer et à l'instant même où les ottomans déclarent la guerre on fera de même et on prendra nos territoires d'abord sur le plus gros doute que j'ai c'est celui là faut pas qu'il l'ait donc on fera la guerre pour Coran au Manaba je sais pas quoi là c'est fait non c'est pas fait bah ils veulent leur déclarer la guerre mais ils marchent chez eux un truc qui m'échappe là bon on verra plus tard ok j'ai bien lu pourtant c'était bien ah bah voilà ok donc ils sont chez eux ils marchent chez eux et puis d'un coup tiens hop on va leur déclarer la guerre non mais pour qu'ils se prennent allez c'est parti parce que comme je l'ai dit je veux pas qu'on me pique mon territoire c'est pas de bol pour eux ah il y a pâté en plus ça ça m'intéresse c'est là et là je pourrais faire une compagnie commerciale ça ça va être bon ça allez c'est parti est-ce que je peux pas les mettre en cobelligérant pâté là ça me permettrait ah non il me faut quand même une seule province même pas la peine une seule province c'est pas ce sera pas un problème allez ok qu'aura machin chose on va se lancer avec un 6 ici et là faut qu'on prenne pareil tous ces territoires là parce que on va quand même jouer la sécurité ce que j'aurais dû faire avant c'est regarder pourquoi les ottomans ont déclaré la guerre a déclaré la guerre nationaliste ottomane c'est pour reprendre des territoires à eux ça c'est quoi ça guerre nationaliste ça doit être pour reprendre les territoires sur lesquels ils ont des revendications sinon je vois pas trop en fait guerre nationaliste en fait là je vais laisser 1000 hommes ok il faut que tout le monde vienne quand même là on va aller ici 42 000 s'il veut se battre on est chaud mais je crois pas du coup on va aller faire le siège ici on va prendre nos 3 parce que de toute façon il est mauvais donc il est pas vraiment mauvais non plus il est juste pas top par rapport à ce que j'avais j'avais un 444 ça c'était c'était bien ça 444 on va pas aller plus loin dans cette région parce qu'en fait j'aimerais pas non plus que les ottomans n'obtiennent pas un score de guerre minimum parce qu'ici il n'y aurait plus de paix après en fait je m'en fous un peu il y a des cas où ça pourrait être intéressant non au contraire qui s'embarquent dans une guerre la plus longue possible ok donc allons-y gaiement on va les emmerder le plus possible surtout que cette guerre nationaliste ça se trouve ils la font pour un truc comme ça donc si je le reprends c'est encore mieux ça leur fera les pieds on va leur montrer aux ottomans comment on fait une guerre alors moi ce que je veux faire surtout c'est aller voir nos amis on va prendre un général de plus il est bien et on va aller voir nos amis de chez Pathé et on va les forcer à nous donner un territoire puisque là normalement il y a sur ce nœud non il n'y en a pas c'est celui-là le dernier nœud il m'en faut trois alors j'en ai un là j'en ai un là Côte d'Ivoire il est énorme la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire tout ça c'est le même ah merde alors après il y a celui-là mais je crois qu'il n'y a pas de français merde et là il n'y en a qu'un seul ici putain je suis un peu vert parce que nous on n'a pas on n'a pas 36 choix non plus sur les il va falloir que je pique un territoire aux espagnols alors ça c'est la meilleure là il n'y a pas là il n'y en aura pas en fait j'ai pas trop le choix c'est Côte d'Ivoire le Cap de Bonne Espérance là et le Zanzibar et c'est tout là il n'y en a pas et tout le reste c'est mon continent sauf peut-être un territoire ici qui n'est pas qui serait possible peut-être celui-là qui n'est pas en Asie je ne sais plus bon on verra pour l'instant je vous laisse un peu déçu parce que du coup pâté ne risque de me servir à rien et doublement déçu parce que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse la guerre à l'Espagne et ça ça va être compliqué indirectement peut-être qu'on peut mais ou prendre un territoire anglais lors de notre prochaine guerre il n'y aura que ça à faire le problème c'est que j'en ai déjà trois à prendre là alors il faut qu'on prenne ce territoire à la France je crois ok je vous laisse à demain pour la suite de ce let's play